La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique demeure à la une de l'actualité ce jeudi 1er septembre 2022. Réumi Quotidion affirme à sa une qu'Idrissasek à la primature s'est actée malgré des résistances au sein des plus proches alliés du Président. Le Président Macky Sall, coincé par le pacte de Touba, selon ce journal, qui souligne qu'Idrissasek ne fait pas l'unanimité parmi les plus proches collaborateurs du Président Sall. Ce journal indique aussi le chemin qui lui est balisé pour la présidentielle de 2024 si Macky Sall ne se représente pas. Par conséquent, Réumi voit Idrissasek en roue libre. Mais rien n'est encore décidé, semble dire Sud Quotidion, qui soutient à sa une que Macky se cherche relativement à son projet supposé de trois émendants en 2024 et la dynamique unitaire de Benno Bokouyakar. En attendant qu'il se décide clairement, 24 Heures nous dit pourquoi Macky ne doit pas se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Elle invite à créer les conditions de l'élection la plus ouverte de l'histoire politique du Sénégal. Capitaliser les progrès effectués en termes de développement économique et d'infrastructure doit aussi être sa priorité, selon ce journal qui invite à éviter la perte du soft power sénégalais en Afrique. Retour dans Réumi Quotidion qui nous conduit à l'Assemblée nationale pour y signaler un incroyable bal des égaux entre Yehui et Wallou qui se disputent la présidence. Et concernant le débat autour des groupes parlementaires, Tchernobokoum soupçonne et dénonce dans Vox Populi un calcul politicien et un enregistrement sur le dos du peuple, soutenant que le groupe parlementaire coûte cher aux contribuables. Et ce sont des centaines de millions qui sont dépensés pour encadrer son existence légale, fait-il remarquer, déplorant ainsi une probable prolifération des groupes parlementaires dans les camps de l'opposition et du pouvoir. Nous retrouvons Tchernobokoum dans le quotidien où il estime que l'Assemblée ne doit plus être un lieu de partage de gâteaux. Biray Msek lui juge que Yaoui aura trahi son programme en créant plusieurs groupes, aggravant ainsi les dépenses de l'Assemblée. Et il est clair aux yeux du journal de Madiambal Diagne qu'avec le projet de plusieurs groupes parlementaires, les députés touchent le fond. Le Parti démocratique sénégalais aussi semble dire l'As qui voit un avenir en pointillé pour le PDS face à la cascade de départ, l'absence de leadership entre autres. Welfe Quotidien aussi constate des jeux troubles au PDS évoquant ses démissions en cascade. Ce journal souligne ainsi que les partants qu'on accuse de répondre aux sirènes du pouvoir ont tous un seul nom à la bouche carrémoide qu'ils accusent d'être le responsable de leur malheur au sein du PDS. Maki aussi n'est pas très à l'aise selon ce journal qui le signale à l'étroit face à la majorité triquée de Beno. Et Rian ne sera plus comme avant tant au niveau de l'hémicycle que dans l'appareil gouvernemental prédit Welfe Quotidien qui souligne clairement qu'il ne sera en effet plus question d'une obéissance aveugle aux directives d'un personnage haut perché qui dicte les règles du jeu. Et ce quotidien épingle la position ambiguë de Wad pendant que le vrai journal se demande s'il y a eu échappera-t-elle à l'implosion relativement à la controverse autour du cumul des mandats. Le vrai journal rapporte la position d'Ousmane Sonko qui est contre le cumul des mandats alors que Barthes lui tient à sa double casquette de député maire de Dakar. Hermès Aydara est sur la même ligne que Diaz, signale ce journal. Et aux yeux du journal Besbil jour, ça ne vole pas haut à Air Sénégal et ça, dont un énième appareil a été touché au sol. Le journal du groupe Immédiat nous apprend ici qu'un avion a heurté un camion à l'aéroport de Barcelone avant de rappeler que deux autres avaient été endommagés à Paris et Dakar. De Kédougou, Libération rapporte une horrible affaire, informant qu'après Astus Orna à Luga, Mami Douradjalo et son bébé sont décédés dans des conditions inhumaines au centre de santé de Kédougou mardi soir. Alors qu'elle devait accoucher par césarienne comme lors de son précédent accouchement, Mami a été contrainte à un accouchement par voie normale, souligne ce journal, qui rapporte qu'en voulant sortir le nourrisson après trois heures de souffrance, les mises en cause ont complètement arraché sa tête. Plus de détails à lire en page 5. A la page 2 de Vox Populio aussi, l'on parle de ce drame qui a eu pour cadre le centre de santé de Kédougou. Et ce journal nous apprend que le médecin gynéco, l'anesthésiste et un infirmier sont placés en garde à vue. Deux sages-femmes ont été auditionnées et relâchées. Sur un incroît aussi ce journal qui annonce une autopsie sur le corps de Mami Douradjalo. Ourey Ganasek, une sentinelle de l'environnement, s'y est couchée. C'est ainsi que le quotidien nous apprend le décès de cette ambassadrice de l'environnement fondatrice d'Ukraine Sénégal. 24 heures nous conduit pendant ce temps loin de nos frontières et nous apprend qu'aux États-Unis, l'espérance de vie a encore baissé en 2021. Et Réoumi Coutinon rapporte qu'en Italie, un Moudou Moudou a été arrêté pour agression sur une femme transgenre. Le transfert à Everton de Ghana Gay intéresse aussi Réoumi Coutinon qui nous apprend dans sa version sport que le Sénégalais a fait ses ailleurs vestiaires. Et pour Abdou Diallo, Leipzig a débarqué, annonce ce journal qui livre les détails du contrat de Gay. Le Stade, le quotidien du sport, signale aussi Diallo vers Leipzig et Iso en remplaçant deux AHA. Soumlambe, pour sa part, dévoile un visage de rêve pour la saison de lutte 2022-2023, rapportant les innovations d'un CNG imaginatif. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.